On va foutre un petit coup d'aspirateur parce qu'il y a la poussière de la prohibition qui est encore là. Ah bon, ça c'est bon. On peut jeter un petit coup d'œil un peu sur le... De retour à Saint-Pierre, Véronique Mériadec découvre l'entrepôt dans lequel elle passera toutes ses journées d'ici une semaine. La réalisatrice est venue enregistrer le deuxième épisode d'un docu-fiction consacré à l'histoire de l'archipel. La période à couvrir s'étend de 1920 à 1992 et le lieu s'y prête parfaitement selon elle. C'est inespéré parce que c'est un vrai entrepôt qui a servi pour la prohibition. C'est un entrepôt de Robert Hardy qui nous a prêté gentiment et des amis l'ont débarrassé, l'ont nettoyé. On va pouvoir tourner 80 à 90% du docu-fiction dans ce décor. Le premier film, les bâtisseurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, retraçait les événements survenus entre 1816 et 1916. Ce nouvel opus, intitulé « Le caillou dans la chaussure », reprend à peine quelques années plus tard. On va traiter principalement trois grandes périodes qui sont la prohibition, la France libre et la grande pêche jusqu'au moratoire de New York en 1992. Parmi les moments marquants qui seront reconstitués, la fin de la prohibition ou encore la venue du général de Gaulle. Comme l'an dernier, la population sera mise à contribution. Ça a toujours été la même mécanique, c'est-à-dire chercher des comédiens, des figurants, des bras pour nous aider, des têtes pour penser. Et on est toujours à la recherche d'accessoires qui vont pouvoir venir habiller les lieux. Certains accessoires ont déjà rejoint le lieu de tournage à l'image de ce trompe-l'œil et de ce bar fabriqué par les élèves du lycée professionnel. Le tournage devrait être plus facile cette année car l'équipe sait désormais qu'elle peut compter sur les habitants de l'île pour retracer un morceau de leur passé. Merci. Merci.